C'est parfait. Bon, et bien toujours au salon, nous sommes maintenant avec Robert Stupman de Sanyung. Sanyung c'est une histoire un peu compliquée, ça a été une renaissance. Maintenant ça redémarre plein pot, ils ont un partenaire qu'à des épaules pour leur permettre de faire ça. Alors Robert Stupman, qu'est-ce que Sanyung nous apporte en Suisse maintenant ? Je vous souhaite la bienvenue déjà et puis je peux vous annoncer qu'on a trois premières mondiales ici au salon de l'auto. Donc venez, venez nous voir. En plus on a encore une première européenne. Alors on a plein de choses à vous montrer. Alors, voilà, on va prendre les choses dans l'ordre. Donc on a le Corando qui est un peu votre voiture vedette du moment. Alors elle aussi, elle bénéficie déjà d'améliorations. Qu'est-ce que c'est ? Oui, on a deux nouveaux moteurs qui sont présents ici comme premier mondial. Il y a tout d'abord une version essence, 2 litres avec 145 chevaux qui va apparaître sur le marché suisse en été. Et puis, très intéressant parce que vous savez, on avait déjà une motorisation diesel à 175 chevaux. Mais en plus, maintenant, on va ajouter une motorisation diesel 2 litres mais avec 149 chevaux. Donc un moteur un peu plus petit, c'est pour réduire aussi les émissions. Ok. Alors ce qu'on sait de Sangyong, c'est que c'est un constructeur qui fait des véhicules qui étaient au départ, on va dire, des véhicules utilitaires. Puisque c'est des véhicules avec charge, etc. Avec le Corando et puis maintenant avec le reste de la gamme, vous prenez une orientation aussi un peu loisir, un peu famille. Oui, c'est vrai. Mais de l'autre côté, on lance aussi un pick-up. C'est le Action Sports avec une charge remorquable qui est très élevée. Oui, à savoir que la marque Sangyong bénéficie vraiment des charges remorquables, des 4x4 et d'une bonne capacité de traction. Oui, très bien. Mais ce que je voulais dire, c'est la prestation prix ou qualité prix, si vous voulez, est extraordinaire chez nous. Oui, je sais qu'on peut déjà attaquer, par exemple, le Corando à moins de 30 000 francs et il permet une charge remorquable officielle de 2 tonnes, qui est en fait 2 tonnes 4, je crois. Oui, c'est vrai. Avec la boîte automatique Corando avec 175 chevaux, on peut avoir une charge remorquable de 2 tonnes 400 kilos. Est-ce qu'il y a bien entendu un paramètre intéressant pour tous les gens qui ont des loisirs, comme par exemple les cavaliers ou peut-être les constructeurs amateurs ? Un bateau sur le lac, c'est formidable de pouvoir tirer ainsi. Alors, le Sport Action a aussi subi un petit changement de façade. On s'éloigne du design un peu original de Sangyong des débuts pour arriver vers quelque chose d'un peu plus, on va dire, actuel. C'est vrai, mais voilà. Maintenant, on a un nouveau design qui est très, très moderne et qui plaît à tout le monde. D'accord. Et pour finir, on est quand même devant le petit bébé et le petit dernier de Sangyong. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner, ça ? Alors, le XIV Tour, c'est un concept, mais ça va apparaître sur le marché européen dans deux ans. On est très contents parce que c'est un 4x4 avec une motorisation plus petite, 1600 moteur et qui montre la vision de Sangyong. On va présenter les prochains 4 ans, 4 nouveautés. Alors, on est très confiants. Confiants. Confiants, merci. On est très confiants de pouvoir présenter aussi pour le marché suisse des produits qui sont évolutifs pour la Suisse. Eh bien, merci beaucoup et puis on souhaite plein de succès à nous sur l'avenir en Suisse. Merci, merci à vous.